Burna Boy, né d'Amini et Bunolua Ogulu le 2 juillet 1991, est devenu l'un des talents musicaux les plus en vue d'Afrique. Son influence s'étend à l'échelle mondiale avec des collaborations avec des artistes comme Sia, Stormzy, Ed Sheeran, Sam Smith, Chris Martin et même Digi Snake. Il a participé à l'album Your Choice de Lily Allen et à l'album Lion King de Beyoncé. Connu pour des tubes comme Like Two Party, Burna Boy a toujours prouvé qu'il avait sa place dans l'industrie de la musique, mais s'il y a un homme qui n'est pas d'accord avec ça, c'est Didi. Dans cette vidéo, nous allons vous mettre au courant du drame inattendu entre Didi et Burna Boy et de la façon dont il est devenu encore plus compliqué. Burna Boy, né et élevé à Port-Harcourt, au Nigeria, est issu d'une lignée musicale, son grand-père maternel, Benson Adonji, ayant managé le légendaire Fela Cuti. Bien qu'il ait été sous-estimé au départ, la détermination de Burna Boy et l'inspiration de Fela l'ont propulsé vers le succès. Il s'est fait connaître en 2012 avec la sortie de Like Two Party, le premier single de son premier album Life, qui comprenait des tubes comme Run My Race et Toonight. Suite à ce succès, il s'est séparé d'Aristocra Record pour créer son propre label, Spaceship Entertainment, en sortant son deuxième album on a Spaceship et un premier épée intitulé Rédemption. En 2017, Burna Boy a signé avec Atlantic Record, élargissant sa portée internationale. Son troisième album studio, Outsid, sorti en 2018, a mis en valeur sa polyvalence, mélangeant rythme afro, reggae et danseual. L'album a été acclamé par la critique et a remporté le prix de l'album de l'année au Nigerian Entertainment Award, mais son succès grand public est venu après cela. Son single Y est devenu un énorme succès, lui valant des distinctions dont celle de la chanson de l'année au Eddie Music Award. L'étoile de Burna Boy a continué de monter alors qu'il se produisait dans des spectacles à guichets fermés et des festivals comme Coachella. Son ambition de remporter un Grammy a conduit à la sortie de son quatrième album studio, African Giant, en 2019, avec des titres comme Dangote, Onzolo et Anibody. L'album a consolidé le statut de Burna Boy en tant qu'icône mondiale de l'Afrobeat. C'est à ce moment-là que Diddy l'a remarqué et a su que s'ils travaillaient ensemble, ils pourraient multiplier ce succès rapidement. Il a donc décidé de devenir le producteur exécutif de son nouvel album. Le cinquième album studio de Burna Boy, Twiss At All, était une collaboration avec un large éventail de producteurs d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Europe, dont Tim Berland, Mike Dean, DigiDS, Mario Winant, Larik, Rexy, Skrid et bien d'autres. Produit par Diddy, l'album vise à créer un lien fort avec les Noirs du monde entier. Burna Boy a parlé de l'album et a déclaré, en gros, je voulais juste que cet album soit un pont solide vers tous les Noirs de la diaspora. Partout où il y a des Noirs dans ce monde, je voulais que ce pont les touche. Donc, j'ai juste pensé que Diddy serait la personne la mieux placée pour apporter cela. Cet album présente des artistes notables comme Stormzy, Chris Martin, Nocti by Nature, Salty Soul et You Sawitindawa, présentant un mélange de beat afro avec d'autres genres. L'implication de Diddy ajoute à l'attrait de l'album, tout comme Burna Boy le souhaitait, avec sa coproduction sur des morceaux comme Alarm Clock, Way Too Big and Nocti by Nature. L'album a demandé beaucoup de travail de leur part, car la majeure partie a été enregistrée au plus fort de la pandémie. Les deux artistes ont enregistré l'album au cours de sessions Zoom de 8 heures, et n'ont même pas pu se rencontrer avant la sortie de l'album. Burna Boy était toujours sur Instagram à cette époque, soulignant la collaboration mondiale et leur objectif commun d'atteindre le statut d'album de l'année. Même s'il avait déjà un énorme succès, il n'a jamais vraiment atteint cet objectif d'album de l'année jusqu'à ce qu'il travaille sur cet album. Il a remporté le Grammy Award du meilleur album de musique mondiale lors de la 63e cérémonie annuelle des Grammy Awards qui s'est tenue à Los Angeles, en Californie, le 14 mars 2021. C'était énorme, et cela a clairement montré qu'il était là pour rester. Ainsi, dès qu'il est sorti de cette scène, il a commencé à travailler sur la création de plus de musique, espérant pouvoir maintenir sa séquence de victoire, et pour la plupart, c'est ce qui s'est passé. En 2022, l'album d'amour de Burna Boy, Love Dominique, a reçu une nomination pour le meilleur album de musique mondiale lors de la 65e cérémonie annuelle des Grammy Awards, mettant en valeur son impact et sa reconnaissance continue dans l'industrie de la musique. Cependant, malgré la nomination, il n'a pas fini par gagner dans cette catégorie. Outre ses sorties d'albums, Burna Boy est resté actif sur la scène musicale à travers diverses collaborations avec d'autres artistes et la sortie de nouveaux singles. Son implication dans divers projets démontre sa polyvalence et son engagement à contribuer continuellement au paysage musical mondial. Pour la plupart des gens, il suffit de faire connaître leur musique au public et de la faire bien recevoir pour réussir. Il n'est pas nécessaire que chaque album obtienne un Grammy pour être considéré comme un succès. Burna Boy fait partie de ces artistes, donc pour lui, il s'en sort plutôt bien. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure un peu amère. Juste après que Burna Boy ait perdu le Grammy 2022, Didier a publié un message très surprenant. Il s'est rendu sur les réseaux sociaux pour jeter de l'ombre sur Burna Boy. Il a dit « Je t'ai aidé à gagner ton premier et unique Grammy Award, ce que j'ai fait par gentillesse, et d'une manière ou d'une autre tu pensais pouvoir en gagner un autre sans mon aide. » Oh, d'accord. Avec ça, il a essentiellement pris le crédit de l'ensemble du projet, poussant Burna Boy sur le côté comme s'il n'avait rien fait. Les commentaires du rappeur insinuent un sentiment de supériorité et impliquent que le succès de Burna Boy est dû à l'implication de Didier. Cette démonstration publique de mesquinerie a attiré l'attention sur les réseaux sociaux, beaucoup l'interprétant comme une attaque contre le talent et les réalisations de Burna Boy. Internet a pratiquement explosé à ce stade, et avec cela, le message de Didier a disparu. Mais à ce moment-là, suffisamment de personnes avaient des captures d'écran de celui-ci pour qu'il ne puisse pas être réfuté. Autant dire que ça a énervé Burna Boy. Il a exprimé sa déception en se moquant de la cérémonie de remise des prix et de son processus de sélection des gagnants, en particulier après avoir perdu le prix de la chanson de l'été au VMA. Il a posté une vidéo sur TikTok où une foule massive de personnes chantaient Last Last à tue-tête avec la légende, alors que le hashtag MTV dit que Jacques Harlot avait l'émoji de la chanson de l'été en train de bailler. Waouh, tant de gens au cœur brisé. Hashtag Last Last. Hashtag Some of the Summer. À ce stade, il était clair que Burna Boy n'était pas content de ce qui se passait, même si à ce stade, il n'avait rien dit de Didier dans les médias lui-même. Ce qui est fou ici, c'est que même si Didier essayait de prendre tout le crédit de l'album, Burna Boy en a fait 80% tout seul avant même que Didier ne soit appelé. Donc, d'une certaine manière, Didier essaie juste de mettre son nom sur le travail de quelqu'un d'autre. Mais les deux artistes ont mis fin à leur querelle avec une démonstration publique d'affection au festival de musique Coachella. Dans une vidéo partagée sur Instagram, Burna Boy a été vu en train de serrer Pé Didier dans ses bras avec enthousiasme et de l'appeler père. Ils essayaient de faire comprendre qu'il ne se passait rien d'anormal entre eux, mais en même temps, ils ont séparé leur carrière depuis lors, donc il doit y avoir un petit quelque chose là-dedans, c'est sûr. Bien que l'animosité puisse être en cause ici, selon le producteur de musique Rodney Little Rod Jones Jr., l'histoire est beaucoup plus folle. Jones poursuit actuellement Didier pour agression sexuelle, et dans son cas, il a parlé de la façon dont Didier a essayé de le contrôler de plusieurs manières, y compris la force physique et l'intimidation. De plus, Jones allègue que Combs a fait des promesses d'avancement de carrière, des incitations financières et a même menacé de violence contre lui et sa famille pour assurer le respect des règles. Didier lui a dit, « Deviens gay et je t'obtiendrai un Grammy Award ». Ce n'était pas que pour le déclin de Jones, et il a fini par prendre ses distances avec lui, mais cette révélation a conduit le monde à se poser beaucoup de questions, l'une d'entre elles étant de savoir si Didier aurait pu offrir le même contrat à Burnaboy. Eh bien, compte tenu du succès fou qu'il a obtenu, aurait-il pu l'accepter ? Si c'est le cas, cela expliquerait pourquoi Didier s'est soudainement mis en colère contre lui pour avoir essayé de reproduire ce même succès avec d'autres projets, mais il n'a tout simplement pas réussi à le faire. Mais qu'en pensez-vous ? Didier aurait-il vraiment pu aller aussi loin ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la donner un coup de pouce et vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. On se retrouve pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501